Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La 4G joue à cache-cache, enfin c'est plutôt de l'Edge actuellement. Noémie Lefebvre-Marek nous dira comment vous pouvez rester connecté si vous êtes à Paris et peut-être demain dans les autres grandes villes de France. Zéro 1 live hebdo, c'est toute l'actu high-tech. Et cette semaine, dans le labo, vous découvrirez deux smartphones à ne pas manquer. Le Honor 8 Pro et le Galaxy S8 Plus, vous savez, le grand modèle. Et puis, si tout comme Jérôme vous envisagez d'acheter un vélo électrique, restez avec nous pour en savoir plus et découvrir un nouveau modèle signé Gitan. Et ça sera avec David Noguerre. La question Zéro 1 est orange du jour. Chaque semaine, on vous pose une question dans un Zéro 1 live. Donnez-nous votre avis. Oui, j'ai eu un petit bip sur mon téléphone. C'est pour dire que le live a commencé, François. Écoute, tu vois, c'est rassurant. Vous êtes là ? Ça prouve qu'on est là. Très bien. Est-ce que ça vous énerve l'absence de connexion Internet dans les transports ? Parce que c'est quand même pas encore joli, joli partout en France, dans les transports en commun. Qu'en pensez-vous ? Dites-nous si vous préférez rester au calme, privé de connexion ou au contraire, si ça vous manque. Vous allez sur www.zéro1net.com. Et puis ce soir, Jérôme, on va offrir un cadeau. Grâce à notre partenaire Miss Numérique, on va vous offrir... Elle est là. Elle est cachée de l'autre côté. Je vais faire mon petit effet. C'est tombé complètement à l'eau. On vous offre ça, les amis. Regardez comme elle est belle. C'est une action cam. Comment gagner ? On vous dit tout tout de suite. Je ne sais pas. Mais oui, on va vous le dire quand même. Donc François, tu vas tout nous expliquer. Non. Oui, quand même, je vais tout vous expliquer. C'est très simple pour remporter, pour être peut-être tir au sort et remporter ce cadeau. Comment il faut faire ? Il faut suivre déjà. Première chose. Il y a deux choses à savoir, les amis. Suivre le compte Twitter de Zéro Honnête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de retweeter le tweet qui indique qu'il y a un concours. Il faut retweeter le tweet. Voilà. Tu sais, tu retweets, en fait, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, vous participez au tirage au sort, les amis. Donc, vous suivez le compte de Zéro Honnête.com sur Twitter et en plus, vous retweetez, puisque ça y est, le tweet est parti, où on vous explique comment remporter cette belle action cam. On vous souhaite bonne chance, bien sûr. Vous avez plusieurs semaines pour jouer avec nous. On va donc se pencher sur ces innovations complètement insolites qu'on a vues arriver ces derniers temps, tandis que Noémie, qui est à mes côtés, est en train d'écouter la radio sur son smartphone. Vous l'entendez peut-être. Non, non, non. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous écoute pour voir si on ne raconte pas de bêtises. C'est pour ça. Bonsoir, Noémie. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, David Noguera. Bonsoir. David, c'est notre monsieur transport. Oui, en quelque sorte. Monsieur moyen de transport, voiture connectée, vélo électrique, vélo connecté. Voiture pas connectée, voiture autonome. Voiture autonome, véhicule insolite. Overboard, etc. Exactement. Overboard. Et alors, on a l'impression, en ce moment. Cette semaine, on a été gâté. On a été gâté, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de quête, là, c'est depuis quelques mois, quelques années même, pour essayer de trouver le moyen de transport individuel ou collectif idéal du futur. J'avais l'impression, du côté des Etats-Unis, en tout cas, le printemps a fait fleurir pas mal d'idées, parce que je ne sais pas ce qu'ils prennent, les gars, mais ils y vont. On a des trucs assez fous qui apparaissent et effectivement des trucs très, finalement, assez proches de nous, des petites évolutions. On va commencer par Google Car. Google Car, Waymo, filiale d'Alphabet, qui a été créée spécifiquement pour, comme toutes les filiales, pour créer un projet. Et donc là, la voiture autonome, et donc Waymo, ces espèces de minivans de chez Chrysler Pacifica, qui sont maintenant ouverts aux utilisateurs, libre service. Donc, il y a une famille, enfin, il y a plusieurs testeurs qui ont été pour le staff des équipes de Google, comme pour tous les autres constructeurs. Et aujourd'hui, ils mènent des essais, Audi, Mercedes, etc. Donc, ils ont leur processus de test et puis, ils ont surtout leurs propres équipes. Là, l'idée, c'est d'avoir, finalement, monsieur et madame, tout le monde, qui peuvent utiliser ces navettes, finalement, puisque c'est vraiment du libre service. Là, on voit une famille qui joue au ballon, je pense que ça n'a rien à voir, mais c'est la production conceptuelle. Exactement, c'est la petite famille qui va aller prendre sa navette. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas de contraintes réelles. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment aller où ils veulent emprunter ce chauffeur. C'est l'autolibre en voiture autonome. Exactement, c'est l'autolibre, sauf qu'il y a encore un conducteur qui est derrière le volant, mais qui n'intervient pas, sauf en cas de pépin. Donc, la démarche, elle est intéressante pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, parce qu'effectivement, ça permet à ses utilisateurs de prendre des navettes. Et alors, même si c'est dans un périmètre restreint, il a indiqué que c'est deux fois la superficie de San Francisco. Et si on en croit Wikipédia, San Francisco, c'est 600 km². Donc, quand même, on peut se faire de jolies balades. Et surtout, selon moi, c'est quelque chose qui va leur permettre de prendre une belle avance parce qu'ils vont pouvoir jauger de l'accueil. qui est fait par le grand public à bord des voitures. C'est-à-dire que l'ingénieur de Google qui sera là, il pourra tout à fait prendre la mesure de comment les gens réagissent, est-ce que les gens ont confiance et puis finalement, comment les gens s'occupent à bord. Et ça, on le sait que c'est un vrai challenge pour les constructeurs auto. C'est imaginer l'habitacle du futur pour savoir comment on occupe les gens à bord des véhicules. Et donc, ça, je pense que grâce à ce petit peu de cette démarche qui peut paraître anodine, c'est vraiment une belle avancée. Au-delà de la technologie, c'est important de voir comment ça va être perçu. On va avoir une vraie appétence parce que pour l'instant, on le sait, il y a des scientifiques, il y a des neurologues qui étudient les réactions que peuvent avoir les êtres humains à bord de voitures autonomes. Mais finalement, rien de tel que de pouvoir apprécier soi-même. Avec des vrais êtres humains. Exactement, avec une famille, donc quatre personnes à bord de ces voitures. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis surtout, Google annonce, en tout cas, Waymo annonce la mise en circulation de 500 nouveaux minivans Chrysler Pacifica pour continuer les essais de voitures autonomes. Donc ça, c'est la partie déjà un petit peu marrante. On est quand même sur quelque chose, le véhicule du futur. Ensuite, chez Google, on a eu entre Larry Page et Sergey Brin l'annonce de l'espèce de moto façon speeder dans Star Wars que chevauche Luke Skywalker. Pardon, juste une parenthèse, on nous demande sur YouTube, c'est les voitures électriques, les voitures autonomes Google ? Alors, pas les Chrysler Pacifica, en fait. Qui sont hybrides. Qui sont hybrides. Qui sont des véhicules tout à fait classiques, mais évidemment. Alors, c'est intéressant cette question parce que du coup, très rapidement, on voit aussi que du coup, y compris en France, la voiture autonome était considérée comme un bien qui va servir à transporter une personne pour aller de la maison au travail. Finalement, aujourd'hui, il y a d'autres approches. En France, Renault et PSA, par exemple, eux, utilisent Renault Espace et des C4 Picasso. Donc, des gros véhicules à la fois pour transporter l'électronique, c'est évident, mais surtout pour aborder finalement la voiture autonome peut-être comme un moyen de transport aussi familial. Petite parenthèse refermée. Fin de la parenthèse. Voilà. Donc, Larry Page, Sergey Brin, qui ont annoncé coup pour coup. Donc, dans le cadre de Larry Page, c'est ce fameux Kitty Hawk Flyer. Alors, je ne sais pas si on a les images de cette espèce d'engin assez dingue, tout simplement. Alors, ça ressemble plus à un véhicule effectivement volant. Ça ressemble plus à une espèce de moto. Je le disais tout à l'heure, le fameux speeder. Alors, ce n'est pas le vase non plus. Mais l'idée, c'est qu'il faut s'imaginer le speeder de Star Wars, le petit taéronef qui slalome entre les armes. En fait, il y a des rotors, on va le voir dans la vidéo. Et donc, on va le voir. Mais c'est vrai qu'il y a des rotors sous le véhicule qui va soulever en fait le... On dirait une espèce de... Comment dirais-je ? De surf quoi. De surf des mers, mais avec des... Voilà, exactement. Une espèce de jet ski qui pourrait décoller. Donc, effectivement, il y a huit propulseurs en dessous et ça ne peut transporter qu'une seule personne. Donc, c'est un projet qui est intéressant. Mais finalement, on ne voit pas trop où ça va mener. Si ce n'est amuser la galerie sur le bord des plages. Moi, ça me fait rêver ce truc-là. C'est vrai que c'est gros. Tout a coupé un bras. Mais ça doit être quand même incroyable de survoler comme ça l'eau. Ça va être des sensations assez étonnantes. Quelque chose d'encore plus dingue. Chez Google, le toujours. Donc, cette fois-ci du côté de Sergei Brin qui lance lui un projet d'aéronef. Donc, avec... Mais sous la forme du Zeppelin. C'est bien quand même quand tu es milliardaire. Ah, c'est nous. Nous, on peut se dire, tiens, allez, je vais économiser pour m'acheter un smartphone. Lui, il se dit, vous savez quoi, les gars ? Eh bien, je vais créer un aéronef. Voilà. Comme ça. Je vais inventer un nouveau moyen de transport. Il fait ça d'après-midi en plus. Tu vois, entre deux cacahuètes, il se dit, bon, c'est combien ça coûte ? Ce n'est pas grave. Ça, c'est chouette quand même. Et c'est vrai que surtout, en plus, il voit grand parce que là, c'est carrément la version inspirée du Zeppelin, de l'US Navy, qui pourrait transporter 500 tonnes de marchandises. 500 tonnes de facs, c'est énorme. 500 tonnes, c'est énorme. C'est juste assez incroyable. Donc, bon, alors, là encore, c'est qu'une annonce. D'ailleurs, on pourrait se dire que c'est une oublie. Ce n'est pas très nouveau comme technologie. Ce n'est pas très nouveau, effectivement. Il n'y en avait pas un qui l'avait brûlé. Ça date des années 30, c'est ça. Sauf que celui-ci, il pourrait en plus réguler le système de flux de gaz, bien sûr. Merci. Mais c'est même plus ancien. Pendant la Première Guerre mondiale, on utilisait des épleins, non ? Alors là, tu... Bon, enfin, ouais. Notre historien, Noémie, on a tout ça. Noémie, vous vous enquêtez sur la question ? Donc... Mais là, il fait ça pour quoi ? Eh bien, justement, quand on lui pose la question, c'est carrément la réponse suspense. C'est-à-dire que, pour l'instant, il ne veut pas en dire un peu discret. Donc, suspense, il va falloir patienter un petit peu. Donc, bon, est-ce qu'ils vont se lancer, finalement, dans le fret ? Enfin, ce serait étonnant qu'ils se disent, bon, on a ce moyen de transport à 500 tonnes, ce n'est pas rien. Voilà. Donc, on pourrait se dire que c'est une oublie, mais quand même, il a choisi un beau profil puisqu'il se fait aider Alan Weston sur ce projet, qui est quand même un ancien de la NASA et de l'Air Force. Donc, on peut supposer qu'un peu comme d'habitude chez Google, ça ne devrait pas être du flanc. Oui. Ça peut être un projet qui, finalement, va retomber au Civitien Soufflet. Mais bon, voilà. Je vous confirme qu'il y avait des éplins pendant la Première Guerre mondiale, 14-18. Eh bien, merci, Jérôme. Voilà. Bravo. Je me souviens. Tu te souviens très bien. Oui, je me souviens. Tu étais monté. J'étais jeune à l'époque. On termine par un dernier projet. Du coup, c'est vrai que ça manque un peu d'image, tous ces projets Uber, parce qu'en l'occurrence, on va parler d'Uber, puisque c'est vraiment du projet. Alors, Uber, pour essayer de faire oublier un petit peu toutes leurs histoires, parce que quand même, entre les accidents de voiture autonome... Oui, il y a eu pas mal de bad buzz, là, ces derniers temps. Donc, on a l'impression qu'ils vont essayer de quitter un peu la terre ferme. Et eux aussi, ils vont emprunter la voie des airs, cette fois-ci, avec une voiture volante. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait vu un espèce de projet d'assaut, je crois, aviation, qui avait présenté cette espèce de capsule qui pouvait à la fois rouler en mode autonome, puis être accroché à un système de propulseur et décoller. Voilà, c'est carrément le système version petite voiture qui peut transporter les gens par la voie des airs. Donc, c'est un projet qui est très ambitieux et d'autant plus ambitieux, et selon moi, assez improbable et incroyable, qu'ils annoncent que les premiers tests seraient menés d'ici 2020. Voilà, soit demain. Donc, bien sûr, c'est des tests qui seraient menés... Tant que ce n'est pas nous qui sommes à l'intérieur et pas dessous. Non, et puis, c'est des tests qui seraient menés, a priori, à Dubaï et à Dallas, dans le Texas. Donc, ce n'est pas très... Oui, c'est l'excellente désert. Il faut dire que Dubaï, il y a un immense désert à côté, donc tu peux te permettre de faire deux, trois trucs autour. Des tests à grande échelle d'ici 2023. Oui, ça paraît un peu... Parce que la vraie question, c'est ça, c'est quelle est la faisabilité réelle de ces projets ? Est-ce que c'est complètement loufoque ou vraiment, ça peut déboucher sur quelque chose ? En fait, il y a beaucoup de... Non, c'est des projets qui sont ambitieux, pourquoi pas, mais il y a tellement... Du côté législation, quand on voit la galère que c'est quand même pour la voiture autonome... Ça dit, la législation, ça démarre comme ça, hein ? Oui, mais là, on est vraiment sur des projets de quelque chose d'autonome. Alors oui, effectivement, on pourrait considérer que tous les tests doivent se faire à un moment donné, mais il y a la Federal Aviation Administration, donc quand on voit la galère pour la voiture autonome pour obtenir ces certifications, pour l'aviation, ça va quand même être quelque chose. Donc ils vont avoir un problème de législation d'abord, et puis un problème de... Enfin, pas de carburant, mais d'énergie. C'est-à-dire qu'on imagine mal que dans les villes, on va se mettre à faire décoller des trucs à la verticale qui tournent au kérosène. Pour les odeurs et pour l'écologie, c'est pas mal. Donc je pense qu'il va falloir aussi... Il y a un petit challenge côté énergie, batterie, électricité, etc. Donc... Oh, dans 50 ans, ça sera bon ! Mais des projets qui sont amusants, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Des choses qui se sont passées cette semaine. On a eu une semaine du... Enfin, le fantasme de la voiture volante, ça fait... Ah oui, c'est ça. Ça fait, quoi, 50 ans que ça existe plus que ça, même. C'est-à-dire qu'on parle toujours des villes, mais c'est peut-être justement précisément pas pour les villes. Au contraire, plutôt pour des endroits où il n'y a rien en dessous, où il n'y a pas de risque, etc. Oui, non mais... Mais bien sûr ! Pour l'épandage... Les agriculteurs américains, ils ont des champs... Je peux dire, tu vois ce qu'on traverse en avion. Non, mais Amazon... Un tracteur volant, un coup d'avion. Amazon, c'est une annonce aussi qui date de ce mois d'avril, mais Amazon a aussi fait son annonce autour du camion autonome. Ils ont une flotte de milliers de camions. Et leur problème, c'est de servir le dernier kilomètre. Ils ont des avions à location. Ils ont ces chauffeurs autoroutiers. Mais s'ils arrivent à entrer dans le camion à conduite automatisée... C'est super, parce que vraiment, les transports, c'est vraiment un axe maintenant, en termes d'innovation bio-numérique, à part entière. Merci, David Noguera. David, qui ne bouge pas parce qu'il a un autre moyen de locomotion, beaucoup plus, on va dire, terre-à-terre. En plus, on l'a sorti en même temps. C'est beau quand même, et on retrouve David dans un instant. C'est un petit vélo électrique qui mérite le détour, c'est ça ? On en reparle tout à l'heure. Il y a quelques surprises. Voilà. OK, très bien. Mais, Assis à Ricard, je vous rappelle que vous pouvez toujours poser, enfin, réagir à la question Zéronnette Orange que nous vous posons cette semaine, Jérôme. La question Zéronnette Orange, elle concerne la connectivité dans les transports. Ça le tombe bien, on va en parler dans... On va en parler dans 5 secondes. Voilà, 5 secondes. Est-ce que ça vous énerve ? Êtes-vous agacé par le manque de connectivité dans les transports ? Oui, à 83%. Évidemment, c'est logique, on est entre geeks. On ne supporte pas de ne pas pouvoir se connecter à Internet. Mais bon, tu sais qu'on... On n'a jamais eu un sondage comme ça depuis longtemps. Oui, mais tu sais, il y a plein de gens qui disent, ah, oui, mais c'est bien parce que t'es au moins déconnecté pendant quelques minutes, etc. C'est ce qu'on disait à une époque, mais je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui y pensent. Exactement. Rebonsoir, Noémie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Noémie. Et Noémie est allée enquêter avec Amélie Charnet de la rédaction de Zéronnette.com concernant l'arrivée tant hypothétique, attendue, éventuelle de la 4G dans le métro parisien. On va mettre beaucoup de conditionnel en effet. Oui, c'est vrai, c'est ça. On est plus que terre à terre, on est sous terre. C'est ça, et je pense que ça va intéresser, je crois, 83% des gens qui ont voté pour le sondage, qui sont agacés par le problème de connectivité dans les transports. Puisque, alors c'est une exclue, je tiens à le dire, c'est une enquête qui a été réalisée par Amélie Charnet avec Zéronnette, Zéronnette TV et la société IP Label. On le sait, la RATP promet depuis plusieurs années que l'ensemble du réseau métropolitain devrait être couvert en 3G, 4G. C'est un peu un projet qui date de plusieurs années, ça a été annoncé en 2012 pour fin 2015, reporté en 2016, et maintenant c'est pour fin décembre 2017. Alors, on a fait ces tests et je vais vous expliquer comment, je vais vous expliquer en détail les résultats. En fait, je vous coupe, mais ils se sont synchronisés aux problèmes, on va dire, de transports parfois, qui sont très lents. Vous savez que parfois, il y a des grèves qui font que les médecins ne partent pas, donc ils se disent que c'est pour ça. Non, 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 c'est pas grave, on ferme la parenthèse. On bat plat, ça arrive, parfois. Non, non, mais c'est... C'est surprise, parce qu'elle a un torticolli, Noémie. La pauvre, ça se voit pas, ça se voit pas en plus, c'est ça qui est beau. Moi, j'ai rien compris, parce que... Moi, j'ai pas le droit de prendre le métro, donc je ne vous ai rien dit, c'est normal. Ma maman m'interdit de prendre le métro tout seul. Alors, dans le métro, le grand chiffre... Donc, il y a de la 4G ou pas, alors ? Je vous le dis, le résultat de cette grande enquête Zéronnette, c'est que le métro parisien est couvert à 35%. C'est-à-dire qu'il y a 35% des stations et des interstations, c'est-à-dire les tunnels, en fait, qui sont couverts par la 3G ou la 4G. Donc, c'est un chiffre qui nous inquiète un petit peu à Zéronnette TV, puisqu'on nous promet 100% fin 2017. Oui, il manque que 65%, c'est ça. Il manque 65% à faire en 7 mois, alors qu'on a mis 5 ans, en fait, à faire 35%. Donc, on a des petits doutes pour la fin 2017. Alors, comment on a procédé, en fait, pour obtenir ces résultats ? On a dû faire des mesures, donc, de ces 303 stations et encore plus d'interstations. En fait, on a travaillé avec une société d'études spécialisée dans la mesure des services Internet, qui s'appelle IP Label, c'est eux qui ont été chargés de faire ces mesures. En fait, pendant 4 jours, il y a une personne de la société IP Label qui s'est promenée sur toutes les lignes de métro, sur les 14 lignes de métro parisiens. On l'appelle le hérisson, parce qu'il a plein d'antennes. Non, c'est pas ça ? Bien joué ! Non, en fait, on ne l'appelle pas comme ça, mais on pourrait. Donc, il s'est promené avec, on va peut-être pouvoir la montrer, une petite mallette qui contient, voilà, on la voit ici, la mallette, qui contient, en fait, 4 smartphones. Ce sont des Galaxy S7, reliés à des batteries de recharge, parce qu'évidemment, il faut tenir la journée. Voilà, et chacun de ces smartphones contient une carte SIM de l'un des 4 opérateurs, donc Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Et donc, il a mené cette campagne de mesure pendant la semaine du 3 avril. Et puis, en fait, il a simplement lancé une appli qui s'appelle IP Connectivité, qui a été développée par la société IP Label, et qui, tout au long de ces journées-là, a fait des tests de mesure, donc à la fois a dû détecter la présence du signal 3G et 4G, mais aussi en faisant un test de télécharger un petit fichier, de voir quelle était la réalité de la connectivité, en fait, de son smartphone. Donc, les résultats, qu'est-ce qu'ils disent ? Donc, je vous l'ai dit, en gros, 35% des stations et interstations sont couvertes à Paris par la 3G et le 4G. Beaucoup plus de stations, en fait, parce que c'est plus facile, en fait, de couvrir une station, et c'est plus facile d'installer une antenne 4G que dans les tunnels. C'est plus compliqué au niveau des travaux et puis en mouvement. Mais la RATP garantit, en fait, que d'ici fin 2017, les stations plus les interstations, c'est-à-dire qu'on aurait de la 4G partout. Exactement. Alors, c'est ce qu'ils promettent. Franchement, on a des doutes, au vu des résultats qu'on a obtenus. Mais pourquoi il y a eu autant de retard ? Pourquoi, depuis toutes ces années, les calendriers ont été reportés ? Moi, je ne sais pas. La RATP n'a pas réagi à notre enquête. On n'a pas le contre-discours de la RATP, on va dire. Ce qu'on peut s'imaginer, c'est que c'est vrai que le métro parisien, c'est un vieux métro. Ça n'a rien à voir avec un métro récent, comme on a dans des grandes villes à Séoul. Oui, mais c'est surtout pour des raisons économiques. En fait, la question, c'était qui va payer ? Est-ce que ça devait être les opérateurs, la RATP ? Je crois qu'il y a aussi des problèmes, justement. Ce n'est pas que technique. Oui, mais en fait, le métro parisien, comme il est très vu, est très exigu. Ils ont des problèmes pour installer toutes les B4G, justement, et pour les refroidir, surtout. Parce que tout ça, ça dégage énormément de chaleur. Et visiblement, ils n'arrivent pas à refroidir tout ça, parce que c'est en sous-sol, parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il n'y a pas d'électricité forcément à côté. Enfin, voilà, ça pose des gros problèmes techniques. Exactement. D'ailleurs, Amélie Charnet, dans son long papier sur zéroannet.com, détaille bien l'ensemble de ses problèmes. Mais c'est vrai que la RATP n'a pas réagi. On pourrait dire un petit mot, quand même, pour voir vraiment quelle ligne de métro sont les mieux couvertes. Peut-être qu'on peut voir la carte, qui a été établie avec IP Label. Alors, ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est que la ligne 1 est très bien couverte. Alors, la ligne 1, pour les gens qui ne sont pas parisiens, c'est la première ligne qui traverse Paris, d'est en ouest, qui longe les Champs-Élysées, etc. Qui va de Vincennes à la Défense, en gros. Qui est aussi assez utilisée par les touristes. Alors, il y en a une qui n'est absolument pas couverte, la carte, c'est la ligne 11. Désolé pour les usagers de la ligne 11. La ligne 6, par exemple, est pas mal couverte. Mais, évidemment, c'est parce qu'il y a beaucoup de stations aériennes. Il y a 13 stations aériennes. C'est de la triche. C'est un peu facile. C'est de la triche. Mais bon, c'est présent sur la carte. Voilà, donc ça, c'est plutôt un petit peu de métro. On voit que c'est quand même très, très sombre. Oui, malheureusement, il y a des trous. Alors, si vous voulez savoir exactement si votre trajet tous les matins est couvert par la 3G, la 4G, vous pouvez retrouver une carte interactive sur www.zirmanet.com. Un mot sur les opérateurs. Qui gagne finalement la couverture en 3G ou 4G ? D'ailleurs, devinette, à votre avis, quel opérateur ? Ça commence par un haut ? Peut-être. Peut-être. En effet, Orange, qui couvre 31% du métro, suive Bouygues, SFR et FreeMobil, qui est un peu à la traîne, avec 19,5% de couverture du métro. Alors, juste une chose, cette carte va être mise à jour pratiquement en temps réel. On va suivre, exactement. On va suivre jusqu'à au moins fin 2017. Et puis, on essaiera de s'intéresser aux autres villes de France qui ont des métros, parce que c'est vrai qu'on est très, très parisiens sur ce sujet-là. On sait que vous nous regardez, non seulement dans d'autres régions de France, puis même à l'étranger. Donc, ça ne vous concerne pas forcément, sauf si vous venez à Paris. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent à Paris. En tout cas, c'est sûr, vous ne nous regardez pas dans le métro, puisque ça ne marche pas. Non, la vidéo, c'est certainement très compliqué. Juste à signaler la petite vidéo de vraiment comment on a établi ces mesures, qui est sur ZéroNet TV.com, bien sûr. Eh bien voilà. Merci beaucoup, Noémie. Merci à vous. Merci, Noémie. Eh bien voilà. On va aller maintenant en direction le labo. Yes, le labo. C'est chaque semaine dans Zéro1 Live. Et c'est tout de suite. Allez, 18h23, juste un petit mot. On a un petit problème, vous l'avez remarqué, de lag. Parfois, l'image chacade et il y a un petit décalage de son. Promis, la semaine prochaine, ça marchera. Nous allons tout casser, tout reconstruire, en fait. Voilà, mais c'est bon, on va y arriver, Jérôme. Ne t'inquiète pas. En un mot, il y a une demi-explication. C'est qu'on est en Full HD cette semaine. Mais on ne sait pas gérer ça, en fait. Visiblement, voilà, l'infrastructure ne tient pas le coup. Oui. Il faudrait peut-être que David Nougara pédale un petit peu plus vite avec son vélo électrique. Il va nous en parler dans un instant. Il n'y a pas que dans le métro que ça galère. Voilà. Et c'est Jean-Sébastien Zanqui qui nous a rejoint. Bonsoir. Salut, Jean-Sébastien. Salut, Jean-Sébastien. On a évoqué la semaine dernière le Galaxy S8. Forcément, on n'a pas terminé. Parce que le deuxième test que vous attendiez sur Zerounet.com, c'était la version grand modèle. Le Galaxy S8 Plus. Et tu es là pour nous en parler. Tout à fait. Donc, ce modèle qui... Alors, pas de surprise. Il reprend exactement le même design que son petit frère. Les deux grosses différences techniques vont être son écran qui passe de 5,8 à 6,2 pouces. Et sa batterie qui passe de 3000 à 3500 mAh. Alors, fort logiquement, on s'attend quand même à avoir un petit peu plus d'autonomie. Malgré l'écran qui passe en plus. Oui, malgré l'écran plus grand. Effectivement, on gagne en autonomie. On gagne en autonomie. On gagne en autonomie. Promesse tenue par Samsung. En utilisation polyvalente, on a mesuré environ 13 heures sur celui-ci. Donc, on gagne un peu plus de 45 minutes par rapport au petit modèle. Donc, ce n'est pas immense. Mais c'est déjà ça de gagner. Pour ceux qui ont vraiment un usage très intensif de leur smartphone. Au niveau de l'écran, là aussi, pas de surprise. C'est vraiment un très bel écran. C'est du super AMOLED, contraste infini, super bonne luminosité. Donc là, pour le coup, ceux qui adorent les séries, les jeux, ils se régalent là-dessus. Installer Netflix là-dessus ou YouTube, c'est le top. C'est assez incroyable. Alors, il y a toujours ce petit souci sur Netflix qui est, comme ce n'est pas le même ratio d'écran que du 16 neuvième. C'est du 18,5 neuvième. On a toujours des bandes noires à droite et à gauche de la vidéo. Donc, c'est un petit peu dommage d'avoir ça quand on a un si bel écran. Alors, même si je crois qu'il y a des séries qui sont un peu plus optimisées sur Netflix, visiblement. En fait, si on passe sur YouTube, on peut adapter les vidéos à l'écran, mais pas sur Netflix. Pas sur Netflix. L'application Netflix ne le permet pas. Alors, peut-être que Netflix va le mettre à jour. Voilà, parce qu'il y a déjà pas mal de jeux qui sont à jour pour être sur ce format. Donc, on verra ça dans le futur. En tout cas, pour l'instant, c'est le petit défaut qui existe. Et autre petit défaut, c'est le capteur d'empreintes digitales. Comme vous le savez, Samsung l'a passé au dos. Donc, à côté de l'appareil photo, déjà, ce n'est pas génial parce qu'on a le risque de mettre le doigt sur l'appareil photo et de salir l'appareil. Mais là, surtout, c'est que comme le téléphone fait un centimètre de plus en hauteur que le petit modèle. Du coup, il est encore plus loin. Il est encore plus haut. Donc, c'est impossible de l'atteindre du premier coup. Il faut toujours le faire descendre. Ça, c'est vraiment. Bon, il fallait un petit défaut. Voilà, c'est le seul ou vraiment petit défaut du modèle. Mais heureusement, il y a la reconnaissance faciale. Donc, là-dessus, ça fonctionne très bien. Il suffit de regarder son téléphone. Il se déverrouille tout seul. C'est un peu moins sécurisé, mais ça fonctionne très bien. Donc, on peut compenser comme ça. Un appareil qui coûte 100 euros de plus. 109 euros, effectivement, 100 euros de plus. Donc, si vous avez envie de mettre 100 euros de plus, c'est vraiment si vous adorez les jeux ou que vous voulez une meilleure autonomie. Très bien. Parfait. Juste, on n'a pas parlé. Je vois passer la question sur YouTube. Cette histoire de défaut d'écran rouge, c'est quoi ça ? Il y a quelques modèles, effectivement, qui ont eu un écran défaillant. Qui tire complètement vers le rouge. Nous, on ne l'a pas remarqué sur les modèles qu'on a eus. On a eu le S8, le S8+. Donc, c'est dur à dire. Ça a été corrigé par voie logicielle, je crois, par mise à jour ? Alors, je crois, effectivement. C'est dur à dire pour l'instant combien de smartphones sont touchés là-dessus. Mais, en tout cas, nous, on n'a pas remarqué ça. C'était surtout en Asie, visiblement. Mais c'était manifestement sur les modèles qui étaient plutôt vendus en Asie. Très bien. Tout ça pour copier l'iPhone 7 Red, ce n'est pas bien. Ils sont trompés de côté. Ils sont trompés de côté. Ça arrive. Samsung, vous savez, de temps en temps... En tout cas, il paraît que c'est un carton, ce Galaxy S8, qui marche très très fort en l'air de venter. Oui, il n'y avait peu de doute là-dessus. Sans problème technique, comme le Note 7, ça cartonne. Bon, alors, malgré tout, il y en a d'autres. Il n'y a pas que Samsung dans la vie. Il y a aussi Honor, qui est la marque jeune et branchée de Huawei. Et surtout, la marque pas chère de Huawei, puisque jusqu'à présent, leur modèle le plus cher était le Honor 8, qui faisait 400 euros. Et là, cette fois-ci, Honor s'est craqué. Ils ont sorti un smartphone à 550 euros. Donc, ils explosent leur tarif par rapport au tarif habituel qu'ils pratiquent. Et malgré tout, c'est un super téléphone. C'est un modèle hyper puissant. Il a un processeur Kirin 960. Donc, c'est le processeur haut de gamme qu'il y a dans le Huawei P10, dans le P10+. Donc, c'est vraiment le dernier modèle. Oui, ce n'est pas un smartphone au rabais. Ah non, vraiment pas. Très bel écran IPS, qui est lumineux. Aussi, une grosse batterie de 4000 mAh, capteur d'empreintes digitales Odo, qui est le même que sur le P10, donc ultra rapide aussi. D'accord. Et double capteur photo, quand même, comme le P10 également. Et un look très sympa. Il n'est pas siglé Leica, les deux capteurs photo. Ah. L'écran, ce n'est pas celui du Galaxy S8. Ah non, ça, c'est RS de l'IPS. Ce n'est pas de la molette, donc ce n'est pas un contraste infini. Bon, je dis encore une bêtise, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'iPhone. Pas du tout. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Non, mais l'arrière mat comme ça, comme l'iPhone. La même hanche aussi. Même la tranche. C'est incroyable. Oui, mais là-dessus, c'est clair qu'il y a une ressemblance flagrante. Non, mais souvent, on dit, ouais, les téléphones ressemblent à l'iPhone. Et c'est vrai qu'il y a énormément de clés. Mais là, je vous assure, vous le voyez, mais c'est dingue, quoi. Je pense qu'il faudrait envoyer Jean-Sébastien Zanquier un reportage spécial, voir où est-ce que c'est fabriqué, tout ça. Oui, c'est dingue, à mon avis. Pourquoi les coques se ressemblent autant ? Non, mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc, plutôt un bon rapport qualité-prix. On est juste un peu déçu par la batterie qui fait quand même 4000 mAh. et qui ne fait que 9h50 d'autonomie. C'est un peu dommage. Alors que c'est une 4000 mAh. Voilà, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que sur ce point-là, Huawei n'est pas aussi bon que Samsung. Il n'y a pas encore des optimisations aussi bonnes que celle-là Samsung. Mais sinon, si vous cherchez un modèle puissant pour les jeux, avec un grand récurrent de 5,7 pouces pour regarder la série, ce modèle-là, au lieu de dépenser 200 euros de plus pour le Huawei P10+, celui-ci, vous avez presque la même chose pour 200 euros de moins. Très bien. Et pourquoi pas. C'est un bon choix. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. L'avis du labo. Merci, Jean-Sébastien. Et Jérôme, comme il faut toujours terminer une émission avec un peu de sport, ça tombe bien. On va en parler maintenant avec David Nogarin. Un petit vélo électrique. Eh oui, les vélos à la assistance électrique ont une petite prime de 200, enfin, on peut atteindre un bonus écologique jusqu'à 200 euros, 20% du prix maximum. Oui, tous les prix ont baissé. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le constat que je fais. Mais on se dit qu'en tout cas, ce petit bonus écologique peut inciter les gens à y passer. Et du coup, je me suis dit que je vais tester ce Gitane B21, qui est quand même un joli vélo, quand on le regarde comme ça. C'est un vélo pour la ville, clairement. Ça fait vraiment penser aux vélos pour les grands rouleurs. La finition, l'intégration de la batterie dans le cadre, c'est quelque chose de très sympa. Il a un look un peu ancien, non ? C'est bizarre. En fait, le truc, c'est que... Le porte-bagages, j'avais le même quand j'avais trois. Oui, mais ce porte-bagages, par exemple, qui est un système rack-time, permet d'accrocher très facilement des sacoches ou des porte-bagages qui coûtent un bras, mais qui ont le mérite. C'est un système qui a le mérite d'exister, qui est un système d'accroche rapide et fiable. Et donc, nous, on est allé se balader. C'est les murs d'avis ! En plus, j'ai une action cam sur le casque parce qu'effectivement, on multiplie un peu tout ça. Le but du jeu, assistance électrique, moteur 250 watts au niveau du pédalier et une assistance qui fait beaucoup de bien dans les montées. Le but du jeu, c'est quand même de ne pas l'utiliser tout le temps, si on veut faire un petit peu de sport. Mais si on en a besoin, l'aide est précieuse, jusqu'à 70 tonnes de coupe. Ça ne parle pas à tout le monde, mais on le sent vraiment. Quand on utilise l'assistance, il y a quatre modes. On a un mode éco dans lequel on va pouvoir pousser un petit peu. Et puis, on va jusqu'au mode 4, puissance 4. Et l'autonomie est annoncée entre 65 et 95 par le constructeur. Je suis plutôt aux alentours des 80-85. C'est beaucoup ou c'est pop ? C'est plutôt une bonne performance. Je pense qu'en l'utilisant, je me suis fait l'exercice de l'utiliser avec toujours l'assistance au maximum. Là, vraiment, on peut faire 15-20 kilomètres, comme qui rigole. Et ça descend. Je pense qu'on ne devrait pas être à moins de 55-60 kilomètres. Ça dépend vraiment de la volonté de l'utilisateur. Est-ce que je me fais souffrir un petit peu ? Est-ce que la route monte ou pas ? Il faut savoir que, pour tous ceux qui penseraient que c'est un vélo de feignant, à 25 kilomètres, cette assistance, elle se coupe. Il y a Léni sur YouTube qui nous dit « Je suis fan de vélo, mais avec ça, ça gâche le plaisir. » Léni, sache que… Je peux comprendre, vraiment. Si on fait du vélo que pour le plaisir, en effet. Mais si c'est utilitaire ? Typiquement, on habite à proximité du bureau. Tous les jours, 10-15 kilomètres. Les transports en commun, si on est motivé pour s'en passer et arrive au bureau sans transpirer, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa. Et comme je le disais, cette assistance à 25 kilomètres heure, elle se coupe. Donc, 25 kilomètres heure, sur ces vélos-là, on y est très vite. Mais pour quelqu'un qui fait aussi du vélo, 25 kilomètres heure, il y est vite aussi. Donc, on peut considérer qu'il va pouvoir continuer à faire du sport. Sauf que le problème, c'est qu'une fois que l'assistance est coupée, ces vélos font quand même 24 kilos. Et puis celui-là, il est quand même un petit peu lourd. Donc, il va falloir commencer à le pousser. Le souci sur ce vélo qui est quand même joli au premier abord, il faudra aller voir la vidéo complète lorsqu'elle sera en ligne et le teste. Mais il y a quand même quelques défauts. Ici, on voit la conception de la serrure pour la clé. Le trou est excentré. La batterie, il y a des finitions qui laissent à désirer, avec des fils qui sont un petit peu trop apparents. J'ai dit que c'est français, non ? Eh oui, il y a une belle pastille fabrication française. Mais c'est pour le coup ce qui nous a un petit peu déçus parce qu'il est très joli, mais pas de fourche suspendue, enfin pas de fourche à l'avant, pas de fourche hydraulique. Et donc, du coup, on n'a pas de système d'amortisseur. Et quand on est sur ce type de vélo où les rous sont un peu grandes, ça transmet quand même très bien les défauts de la route. Donc, il y a quelques petits bémols qu'il faudra redécouvrir au moment du test. Il coûte combien, David ? Tu gardes le meilleur pour la fin ? Oui, on a un cerveau. La question qui fait mal, c'est 3 000 euros. 3 000 euros ! Donc, c'est énorme. C'est vraiment un tarif qui, je pense qu'on ne va pas dire de secret. Qui est éliminatoire. Compte tenu de ces problèmes de finition que je comptais, plus l'absence en plus de certains accessoires. Alors, comment le fabricant justifie ce prix ? Eh bien, voilà. Il y a des choses qui sont quand même... Il y a quand même cette batterie qui est énorme. La conception du cadre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a un système de freinage hydraulique qui marche très bien. Bon, voilà, on est... Freinage à 10, pardon. On est quand même sur un produit qui est haut de gamme, mais à 3 000 euros, clairement. Moi, j'en attendais mieux. Non, non, pas du tout. Non, non, ils ont toute une gamme de véloélectriques. Je reviendrai vous parler d'un VTT qui, pour le coup, lui, est assez bluffant. Voilà, pour être totalement juste, il faut dire qu'on peut enlever 200 euros d'aide. On est à 2008, en fait. Mais bon, c'est sûr que ça fait quand même un peu élevé. À 2008. Merci. À 2008, l'offre est très vaste, vraiment. Oui, c'est ça. On peut trouver mieux. Merci, David. De rien. Jérôme, un dernier coup d'œil sur notre sondage Zéronette Orange. Allons-y. La question Zéronette Orange du jour. Est-ce que ça vous agace de ne pas avoir de connexion dans les transports en commun ? Ça a un petit peu baissé, mais toujours oui à 76%. Donc, il y a 24% d'entre vous que ça ne dérange pas. C'est intéressant, c'est amusant. C'est les 24% qui disent « je profite du métro pour lire ». Tout à fait, pour ne pas être connecté et surtout déconnecté. Et puis surtout, ne pas être embêté par tous les gens qui, tout autour, eux, peuvent faire du bruit en étant connecté. Tout à fait, exactement. Eh bien, voilà. Alors, merci d'avoir suivi ce live. C'était le premier live en slow motion, en fait. Et je tenais quand même à remercier l'équipe qui a réalisé une prouesse technique, technologique. Tout à fait. Tu sais que c'est une fonctionnalité qui est très haut de gamme, quand même, le slow motion. Eh bien, nous, on a fait 36 minutes de live en slow motion. Donc, bravo à Jean-David Duart, qui, malgré tout, vient d'être évacué en civière. Ça va. Il a assez mal vécu la chose. Voilà, Pierre Thiolien n'a plus de poux depuis deux minutes à peu près. Et Noémie est toujours là, fidèle au poste. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, surtout, revenez la semaine prochaine. Oui, ça marchera, vous verrez. Et puis, quand on fera ça, ça ne fera pas du slow motion. Non, la semaine prochaine. Ah oui, oh là là, oh là là. C'est vrai. C'est un habitué de Zéro 1 Live le jeudi soir. Alors, il y a un petit changement. On sera là, mais on ne sera pas là, n'est-ce pas, François ? On sera à San Francisco, les amis. Oui, on sera à San Francisco. Et on vous réserve un spécial start-up. Et surtout, on ira un petit peu dénicher quelles sont les tendances high-tech dans la Silicon Valley la semaine prochaine. Voilà, c'est quand même là-bas que ça se passe. Alors, on s'est dit, il faut qu'on aille faire notre petit voyage annuel à San Francisco pour voir un peu de quoi on parle et où est l'innovation en ce moment. Voilà. Rendez-vous jeudi prochain. J'espère que tout se passera bien, mais il n'y a pas de raison. Ça va bien se passer, forcément. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et rendez-vous, vous le savez, tous les jours sur Zéro 1 TV pour toute l'actualité high-tech en vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501